Sur d'autres terres, au même instant, dans des millions de galaxies, des hommes attendent un jour meilleur, et le spectacle continue. Venu du fond de vos mémoires, vous rappelez à l'essentiel, nous visitons notre présent, comme des mutants de temps en temps. Je tiens aussi à remercier Elodie, qui nous a sorti d'une panne technique hier, qui a planté la moitié de l'après-midi. Et donc, Elodie, merci pour ton efficacité. Voilà, alors on est en direct avec M. David Abassi, islamologue et écrivain, qui tient une émission sur Radio Ici Maintenant, c'est l'humeur du temps. Donc, David Abassi, spécialiste de l'islam. On va faire le point sur la situation en Iran, où la colère grandit après la mort de Massa Amini, qui est devenu le symbole de la brutalité du régime. Bonjour M. Abassi, vous m'entendez ? Bien sûr, mon cher Philippe, bonsoir. Bonjour, pour le tour. On a la chance de vous avoir avec nous cet après-midi, pour faire le point sur la situation. Et puis, déjà, je vous avais à l'instant, vous m'avez donné des références. Votre compétence, là, ne fait aucun doute. Alors, vous m'expliquez que vous connaissez Massa Amini. Voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Puisque le média ne connaît pas assez Massa Amini, et toutes les informations, on m'a remercié, c'est bien, concernant la manifestation et tout ça. Mais pourquoi on a choisi Massa pour le tuer ? Et qui était Massa ? Pour mieux le connaître, je vous invite d'écouter ça, s'il vous plaît. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà, ça, c'était Massa Amini qui chantait sans musique. Vous voyez, la voix de Massa, c'était sans musique. La fille de 22 ans. Déjà, je vais vous donner une petite explication sur Massa et pourquoi on l'a choisi pour le tuer, pour que vous soyez au courant de certaines choses cachées de ce dossier. Massa, son homme kurde, parce qu'elle est d'origine de Kurdistan d'Iran, c'est une fille kurde, elle s'appelait Jina, Jina Kurdestani, c'est-à-dire Massa Amini. Jina Kurdestani était une artiste, chanteuse, danseuse, actrice perse kurde, parce que le kurde, c'est l'ancienne population perse qui sont actuellement en Iran, en Irak, en Turquie et en Syrie. Alors, Jina est de San Andaj, une ville en Kurdistan iranienne. Elle vient à Téhéran, après quelques jours de vacances au bord de la mer Caspienne. Elle retourne à Téhéran avec sa famille et un soir, ils vont sortir avec ses cousines et ses cousins pour s'amuser en ville. Mais, il était choisi, c'est-à-dire Massa a été choisi, ça ce n'est pas de l'histoire, c'est la vérité de dossier. Il avait été choisi d'être assassiné au moment de la commémoration d'Arbaïn en Iran. Arbaïn, c'est quoi ? C'est le 40e jour de l'assassinat de nouveau de Mahomet, il s'appelle Hossein. Alors, on va l'arrêter pour question de voile. Si nos amis le consultent sur l'internet, on va constater qu'il était bien couvert. Même sa mère, quand elle a parlé avec moi, que j'ai eu la voix de sa mère également, après c'était diffusé partout, elle précise que ma fille, la voile qu'elle avait sur la tête, mesurait 3 mètres, était tellement grande qu'il pouvait tout couvrir. Même nous voyons la photo et la vidéo qu'il entre dans le commissariat de la République islamique à Téhéran. Et là aussi, on voit que concernant le voile, que c'est une obligation contre les femmes en Iran, a été bien portée par Gina. Mais il commence à insulter Gina, puisqu'elle est dansante aussi. Nous avons des films, qu'elle est en train de danser avec des groupes femmes kurdes en Kurdistan. Comme cette chanson que vous avez entendue, que c'est unique, que vous vous entendez. Comme cette chanson qui est sans voile, bien sûr, quand elle dansait, c'est comme un artiste. Elle ne portait pas le voile dans les fêtes et tout ça. Alors cette fille, quand on l'insulte, elle se défend en paroles seulement. Oh, il lance des paroles, elle, elle répond en paroles. Et après, un général de Pastaran iranien, il va le prendre. Il va coller sa tête dix à douze fois contre le mur. Et voilà, c'est la cause d'essai de Gina, Kurdistanie, Mahsa, Amélie. Une chose que notre président, mon cher ami Didier, il m'a dit, que c'était très intéressant, et ça serait bien de préciser ici et maintenant, ce qui est l'histoire de Mahsa, il va ressembler beaucoup à l'histoire de M. Mohamed Bouaziz. Mohamed Bouaziz, c'était qui ? C'est la personne qui, un jour, le 17 décembre, en Tunisie, c'est un marchand de fruits. Qu'est-ce qu'il va faire ? Mohamed Bouaziz, il va donner fin à sa vie, l'immolation. L'immolation qui a déclenché le printemps arabe. Et après, la Tunisie, c'est d'autres pays. Ici, entre parenthèses, pour rendre hommage à Didier Doppleyes et à la radio ici maintenant, je veux vous préciser quelque chose. Un mois avant l'histoire du 10 décembre de M. Mohamed Bouaziz, j'ai reçu sur notre antenne M. le ministre Ahmed Ben-Nour, qui était ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, ambassadeur plusieurs fois, et ministre du service de renseignement de M. Habib Bourguibert, ex-président et guide de la Tunisie. Je l'ai reçu, j'étais ami avec lui à l'époque, depuis 22 ans. À l'époque, il était en France depuis 24 ans. Chaque fois, quand je le voyais, il venait chez moi aux Champs-Elysées, je lui proposais de parler avec lui, de l'interviewer sur la Tunisie. Et toujours, il refusait, et il disait, « David, c'est trop dangereux, c'est un assassin, il va envoyer ici des gens, ils vont m'en tuer. » Mais le novembre, un mois avant de Mohamed Bouaziz, lui-même, il est venu dans mon bureau, en me proposant de parler. Et c'est là qu'on parle pendant une heure, que c'est disponible sur l'Internet, les gens n'ont pas allé l'écouter, en tapant David Abbassi Bouazizet, pardon, Ahmed Ben-Nour, radio ici maintenant. Alors, David, je vais donner la référence de cette vidéo dont vous parlez. Donc, c'est Ahmed Ben-Nour, ancien ministre tunisien. Vous pouvez retrouver la vidéo en tapant. Donc, David Abbassi, Ahmed Ben-Nour, ministre tunisien. « 60% ils ressemblent à l'histoire de Mohamed Bouaziz. Et c'est pour ça que depuis quelques jours, il y a une grande révolution qui a été déclenchée. On y rentre et jette énormément d'images, de manifestations et les gens qui mettent feu, qui brûlent leur voile et qui dansent, qu'ils refusent de porter le voile. Alors, malheureusement, c'est pour ce que je vais vous informer. Et depuis, j'ai énormément de vidéos comme quoi les gens, ils brûlent les mosquées, ils brûlent les temples des chiites en Iran. Dans plusieurs villes en Iran, on a brûlé les mosquées, et on a frappé les polices de guidance, on peut dire, les polices de la voile ou les polices anti-manifestation qui sont dans la rue. C'est-à-dire qu'avec un grand courage, le peuple iranien, la jeunesse, ils font face. Ils ne sont pas armés, mais le police, il est armé. Il attaque les policiers. J'ai des dizaines d'images que j'ai diffusés hier dans mon émission et qui est diffusé dans le monde entier par satellite, même accessible, les gens ne peuvent pas regarder. Le courage que le peuple iranien a obtenu depuis l'assassinat de ce jeune artiste, précisez bien, je précise, Mahsa, c'était un artiste et il a ciblé, c'était un cible pour donner comme sacrifice à Imam Hussain le 40e jour de son anniversaire. Tout ça, c'est des informations qui, déjà, ça a été publié en Iran, mais malheureusement, peut-être certaines informations, on ne va pas l'entendre ici, cher Philippe. Voilà, après cette petite exposée, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, cher Philippe. Oui, alors, bien sûr, on a des questions. Je remercie David pour le point sur la situation. Donc, Massa Amini, une artiste, vous précisez que sur la vidéo dont vous parlez, la vidéo du commissariat, elle porte le voile. Alors, David, est-ce que vous pouvez nous expliquer le port du voile en Iran ? Qu'est-ce qui le justifie ? Est-ce qu'il y a des textes religieux qui justifient le port du voile ? Il paraît que certains textes le justifient. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, David ? De toute façon, cher Philippe, ce que j'avais dit et écrit depuis 40 ans, dans une minute, je vais répéter. Même s'il y a des textes sacrés dans le Coran qui imposent aux femmes de porter le voile, aujourd'hui, au XXIe siècle, ne peut plus être valable, puisque tous les textes qui sont le Coran même, je ne parle pas de Hadith et Révaillat, je parle de Coran. Même Coran même, ce qui a été ramené par Mahomet lui-même et ses conseillers, ses cinq conseillers, que je donnais énormément d'explications, il y a déjà 40 ans dans mon livre, Les Secrets de l'Islam, ce sont des paroles de Mahomet et ses amis. Et même s'il y a le texte, je veux en parler, bien sûr, ça ne peut pas être valable pour Paris, pour l'Iran, pour l'Égypte, pour la Tunisie, pour tous les pays du monde musulman d'aujourd'hui, puisqu'à l'époque, il habitait dans un village de péninsule d'Arabie, avec quelques chameaux et quelques centaines de personnes seulement. Même à son époque, il y avait des grandes civilisations à Damas, en Iran, au Liban, phénicien, babylien, assurien, et les chrétiens qui vivaient en grande, avec une grande civilisation, que la femme était libre, etc. En Égypte, en Syrie, en Iran, les femmes étaient reines, plusieurs milliers, avant que M. Mahomet y revienne. Pour ça, même si c'est dans le bouquin, le Coran, il impose certaines lois et règles, comme tu es, comme d'autres choses, ça ne peut pas être valable à ce jour-là, ici et maintenant. Et même à l'époque de lui-même, quand il sortait de péninsule d'Arabie, il n'était plus valable, puisque juste à côté de lui, le Golfe Persique, et tous les pays qu'aujourd'hui on connaît, les femmes étaient libres, et en plus les femmes, reines de Saba, on le connaît en Syrie, en Égypte, plusieurs femmes qui étaient reines, en Tunisie d'aujourd'hui, c'est-à-dire nord-Afrique, et la civilisation Gartache de nord-Afrique, il y a déjà 5000 ans, la femme s'est été patronne du foyer, et de la maison, et du pays, et de la ville. Chez les Perses, même au moment que Mahomet, il est né, nous avions des reines, c'est-à-dire le roi, c'était des reines, des femmes. Alors, tout ce que lui, il a ramené dans le désert d'Arabie Saoudie de l'époque, ça ne peut pas être valable, même si ça existe dans le Coran. C'est déjà la première chose. Deuxième chose, question de voile, cher Philippe, c'est ça, puisqu'on vivait dans le désert, et quand on voulait sortir, monter sur le chameau, il y avait des ventes, des tournades, je ne sais pas quoi, on était obligé de se protéger avec le voile, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas ni des lunettes, ni le casque mis sur la tête, je ne sais pas quoi, on était obligé de se couvrir, surtout la tête, avec des tissus. Cette couverture, cette voile, aujourd'hui, ici et maintenant, existe dans tous les pays arabes du Golfe Persique. Ce qu'il met sur leur tête, c'est le souvenir de l'époque. Tout ce qu'il y a, c'est la photo s'il portait, c'est le symbole d'être arabe, sur la tête des hommes, c'était ce qu'on portait à l'époque, l'homme et la femme, et c'était un truc de protection, ce n'est pas un truc de religion. Alors, si vous avez d'autres questions, je vais vous répondre, sinon, je vais vous dire également, dans le Coran, quand il parle de couvrir, de se couvrir, l'histoire, parce que vous savez, je suis un spécialiste, tout le monde le sait, pour chaque verset du Coran, on dit, il y a une cause, une raison, que cette parole a été prononcée par Mahomet. Lui, il dit Allah, mais moi, je dis lui-même, puisque Allah, déjà, ces gens-là, qui prétendent Allah, il a dit ça, Allah, c'est-à-dire le Dieu, il a dit ça, il fallait qu'il vienne me dire ce qu'il est, le Dieu, comment est le Dieu, où est le Dieu, qu'est-ce qu'il fait le Dieu, comment ça se fait que le Dieu, il va aller voir quelqu'un dans le désert d'Arabie Saoudie, d'aujourd'hui, en disant, viens, tu vas sauver le monde, en plus, dans le Coran, il n'est pas ça, dans le Coran, il dit, nous n'envoyons pas des messagers, qui sont à la langue de leur pays, c'est-à-dire, même si Mahomet, même si, si elle était messager, qui n'est pas messager, il était seulement pour les Arabes de péninsule d'Arabie Saoudie, alors, à l'époque, M. Mahomet, lui-même, puisqu'il avait plusieurs femmes, plusieurs femmes, tout le monde le sait, tout le monde a écrit, actuellement, ce n'est pas de secret, il avait plusieurs femmes, et les femmes étaient belles, jolies, parce que toutes les belles femmes, c'était d'abord pour le roi, pour le Mahomet, alors, ses conseillers, il le présentait avec ses femmes, puisqu'il y avait une dizaine de chambres autour du cabin, la mec d'aujourd'hui, autour, il avait plusieurs chambres, plusieurs maisons, dans chaque maison, il y avait une de ses femmes, alors, il ne pouvait pas être partout, quand elle était chez Mme Aéché, il y avait ses collègues, ses amis, ses fidèles, ses camarades, qu'il était allé voir mariés, qu'il était allé voir Joré, qu'il était allé voir Hafsa, d'autres femmes, et qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait, en dit Qadah, c'est-à-dire, il commençait à parler, à présenter avec les femmes de Mahomet, et même de temps en temps, dire des choses, que peut-être Mahomet n'aimait pas, par exemple, il y avait quelqu'un, une fois, il dit, ah, si Mahomet, demain, il meurt, c'est moi que je veux te prendre, comme femme, l'autre, Le Mohamed, un jour, il est fâché, il va venir, il lui a dit, voilà, Allah, il est venu me donner des messages, c'est ça, mes femmes n'ont pas le droit de parler avec des hommes, mes femmes n'ont pas le droit de sortir sans voile, patati patata, c'est-à-dire, tout ça aussi, c'était personnel, et une protection, pour M. Mahomet, et ces femmes, qui ne peuvent pas être valables, aujourd'hui, pour l'Iran, ou d'autres pays, et comme vous savez, M. Philippe, actuellement, même en Arabie Saoudie, le voile n'est plus obligatoire, le voile n'est plus obligatoire, ni en Jordanie, ni en Turquie, ni dans aucun autre pays, alors la Perse, l'Iran, les Kurdes, avec 7000 ans de civilisation, qu'ils faisaient avec Mésopotamie, Mésopotamie, c'est quoi ? C'est l'Iran et l'Irak d'aujourd'hui, c'est l'Iran et l'Irak d'aujourd'hui, Mésopotamie. Alors, ces gens-là, qui héritent cette grande civilisation, aujourd'hui, ils doivent soumettre aux dictatures des gens avec tourbounes sous la tête. Noirs, qui se sont émigrés d'Arabie Saoudie, en Iran, puisque tous les ayatollahs iraniennes ne sont pas d'origine kurde ou d'origine iranienne, ils sont des Arabes qui sont venus de péninsule d'Arabie, en Iran, et on voit qu'ils ont tué les Iraniens, ils ont tué l'Égyptien, ils ont tué les Tunisiens, ils ont tué les Marocains, on les a imposé l'Islam et maintenant, ces gens-là, ils imposent le voile et d'autres choses, même si tu ne le portes pas, on va te tuer. Et Mahsa, ce n'est pas le premier, depuis 43 ans, après la révolution islamique en Iran, cher Flip, plusieurs centaines de femmes ont été exécutées et tuées, et exactement, je veux vous dire, plus de 130 000 personnes, hommes et femmes, depuis la révolution de Rouménie, exécution, c'est-à-dire pendues ou être tuées par le fousil, je ne sais pas quoi, exécutées, et tout ça, c'est la jeunesse, comme Mahsa, qui avait 22 ans, au nom d'une idéologie qui venait de Pnassul, d'Arabie, Saoudie, il y a déjà, voilà, 14 siècles. Je vous écoute. Oui, alors, David Vassi, notamment, c'est vous qui êtes à l'origine de l'expression islam politique, vous faites toujours la différence dans votre émission, l'humeur du temps, vous êtes particulièrement attentif à parler, à faire la différence entre l'islam politique et la croyance, qui sont deux choses différentes. on va recevoir les questions des auditeurs, donc, on va continuer, je vais continuer à vous poser des questions sur la situation en Iran, mais, les lignes sont ouvertes, donc, les auditeurs peuvent appeler pour vous poser directement des questions. Alors, David, vous parliez de ce marchand de fruits qui s'est immolé en Tunisie. Est-ce que vous pensez qu'en Iran, on est sur le... Donc, vous nous avez expliqué qu'on est quand même sur le même type de révolte contre un pouvoir en place. Est-ce que vous pensez qu'en Iran, parce que là, c'est quand même une actualité internationale, c'est aller jusqu'à l'Organisation des Nations Unies, etc. Est-ce que vous pensez qu'en Iran, ça peut suivre le même chemin qu'en Tunisie à l'époque ? Et est-ce qu'on est face à une révolution colorée ? De cette question, comme je l'ai dit au départ de mon émission, je remercie beaucoup Didier Doplech qui m'a donné même cette idée-là hier soir et qu'il a tout à fait raison. L'histoire de Mohamed Bouaziz qui se émoulait par le faux en Tunisie, ça se ressemble 100% avec l'histoire de Mahsa, Mahsa Amini, Gina Kurdistanie, mais puisque je suis toujours sincère avec mes auditeuristes, avec les gens que je parle avec eux, je suis toujours sincère, je dis ce que je pense, malheureusement, je veux vous dire, malheureusement, je crois que la mondialisation, ils préfèrent garder les ayatollahs parce que la révolte d'aujourd'hui, elle est très, très, très élargée dans le pays. Je suis sûr et certain que si on soutient cette révolte, comme on a soutenu la chute de Zeynul Abedin Ben Ali, comme on a soutenu la chute de Hosni Mubarak et les autres dictatures Gazafi, Nicolas Cearachesco, si on soutient cette révolte du peuple iranien, il va tomber avec ce soutien, ça vient d'où ? Il vient de l'Occident puisqu'actuellement, l'Iran, il est allié avec Poutine. Alors, l'Occident, puisqu'il a des intérêts financiers, et comme je le vois à New York aujourd'hui, malheureusement, ils ne vont pas soutenir comme ils ont soutenu les autres peuples que j'ai cités. Mais tout de suite, en parenthèse, je veux confirmer ce que vous venez de dire concernant l'islam politique. Le mot islam politique depuis 1979, juste à la veille de la révolution islamique d'Iran, c'était inventé par David Abbassi, par moi, et je l'utilisais quand j'étais en Iran, même quand j'ai quitté l'Iran après peu de temps, je l'utilisais, j'ai fait des livres, des bouquins, et même le premier ministre de la Roménie, qui s'appelait M. Mehdi Bazargan, il était un homme de cravate, sans voile, sa faim, juste après la chute d'Oshah, il est devenu premier ministre de la Roménie. Mehdi Bazargan, qui était un ami, et quand je l'avais interviewé, quand je parlais avec lui, et j'ai parlé de l'islam politique, il précise, il y a déjà 42 ans, comme quoi, je n'ai jamais entendu le mot islam politique, c'est une invention par toi, mais je sais qu'est-ce que tu veux dire, et il donne des explications. c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, tous nos amis musulmans, ils doivent savoir, depuis 43 ans, si je dis des choses, ce sont des choses scientifiques, scientifiques, c'est l'histoire que je leur raconte, c'est l'idéologie de l'islam politique, aucun rapport avec l'individu musulman, l'individu musulman. Moi, je pense que l'individu musulman, tous sont gentils, humains, et intelligents, mais malheureusement, c'est l'idéologie islamiste qui fait ça. Actuellement, vous pouvez même constater que notre président Macron, depuis quelques années, il ne prononce plus le mot djihadiste, il parle d'islam terroriste, c'est-à-dire, l'islam terroriste, c'est une idéologie terroriste que beaucoup de musulmans dans le monde, même en France, ici, chez nous, ils sont contre cette pensée de l'islamisation, politisation de l'islam et de l'islam politique. Par contre, tout ce que j'ai fait, en même temps, on peut dire que c'était pour sauver nos musulmans, pour sauver les musulmans partout. Pour ça, vous tapez sur l'internet, vous pouvez constater qu'en Égypte, en Jordanie, en Turquie, en Kurdistan, l'Irak, en Syrie, il aime David Abbassi et ses idées et ses pensées. Voilà, moi aussi, j'aime les musulmans, mais c'est une raconte. Je raconte l'histoire vraie de l'idéologie islam qui est islam terroriste, pas djihadiste. Parce que si on dit djihadiste, c'est pour ça que Macron non plus ne dit plus, aucun média ne doit plus dire ça, parce que quand vous dites djihadiste, djihad, ça veut dire la guerre saine, vous justifiez la guerre saine avec votre ignorance, et l'individu musulman lui a dit oh, c'est djihad, je vais aller faire le djihad. David, on a un intervenant qui voudrait vous poser une question. D'accord. Gérard, on t'écoute. Alors oui, bonjour Philippe, bonjour M. Abbassi, content de vous entendre en journée, M. Abbassi, Gérard, je voulais vous poser une question au sujet de Nasrim Sotoudé. j'aurais aimé savoir quelle part elle prend aux manifestations et si vous avez des nouvelles. Voilà. Quoi, qu'est-ce qu'il voulait en train, pardon ? Alors tu peux répéter le nom, Gérard ? Nasrim, Nasrim Sotoudé. Nasrim. Ah oui, Nasrim, oui. Alors Nasrim Sotoudé, c'est une femme avocate qui était en prison pendant plusieurs années, que je l'aime beaucoup, que je l'admire, une parmi plusieurs milliers de femmes combattantes qui, seulement, le problème de Nasrim, c'était qu'elle était avocate et elle défendait les victimes et elle a subi énormément des choses qu'il ne fallait pas. J'ai des grands respects pour Nasrim Sotoudé. Et à savoir quelle part elle prend dans les manifestations, si vous m'entendez ? De toute façon, la manifestation est soutenue par la totalité de peuples iraniennes actuellement, cher Gérard, la totalité de peuples iraniennes, même une grande partie de pouvoir ou de l'ex-pouvoir et ils ont soutenu Mahsa et ils demandent de la République islamique d'Iran d'annuler Gachet-Erchad. Gachet-Erchad, c'est patrouille d'orientation que le peuple iranien, il s'appelle patrouille de toué parce que c'est une police réservée spécialement en Iran pour empêcher les gens de sortir, de vivre s'ils ne portent pas bien leur voile. Cette police est une police spéciale à côté de toutes les autres polices. Alors, concernant cette police, beaucoup de gens ont contesté. Je veux préciser qu'hier, dans mon émission en personne, j'ai dit que Prince Charles, qui actuellement il est le roi, il est copain avec d'autres équipes de la République islamique d'Iran, qu'ils soient Khatami, Moussabi et autres, je dis faites attention parce que ces gens-là sont capables de vous remplacer le frère d'Ali Khamni à la place d'Ali Khamni et après ça va être la même histoire. Par exemple, cher Gérard, beaucoup de gens que je constate actuellement sur les réseaux sociaux de pouvoir iranien, ils contestent cet assassinat, ce sont des gens qui ont même imposé cette loi en Iran comme ancien président de la République islamique d'Iran Hassan Rouhani comme l'ancien président de la République islamique d'Iran Mohamed Khatami. Ces deux personnes-là, il y a déjà 37 ans, c'était les gens qui ont justifiés et passés dans l'Assemblée islamique, les voies comme quoi portent voile sont obligatoires. Alors aujourd'hui, si ces gens-là viennent parmi le peuple, c'est pour prendre place dans le pouvoir. Mais la totalité des gens actuellement sont contre ce régime et contre cette police de voile. Jérôme Oui, d'accord, d'accord. En ce qui me concerne, je sais que ma Bible et l'apôtre Paul qui régissait la vie de l'Église dit lorsque la femme prie, qu'elle se voile. En dehors, quand elle ne prie pas, elle peut aller au coiffeur, elle peut mettre les bigoudis, elle peut mettre une casquette, elle peut danser comme elle veut. C'est la Bible. C'est la Bible. Voilà. Merci M. Abbassi, merci Philippe et merci Radio-Essien maintenant. Au revoir et merci. Merci Gérard. Merci, au revoir. Oui, alors comme le précise Gérard aussi, c'est vrai que dans la Bible, c'était encore présent il y a quelques années en France, sans que ce soit religieux, il y avait encore beaucoup de femmes qui portaient des foulards qui peuvent faire penser au voile. En tout cas, vos questions sont les bienvenues. On est avec M. David Abbassi, islamologue, écrivain qui tient un magazine sur radio ici et maintenant. C'est l'humeur du temps. C'est le moment de lui poser des questions sur la situation en Iran. Le numéro du standard, c'est le 08 92 23 95 20. Alors M. Abbassi, David, donc le peuple en révolte, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur le président iranien ? Parce que ça se place quand même dans un contexte où le président est assez vieux, est assez âgé. Est-ce qu'il y a un fond de problème de passation de pouvoir en Iran ou est-ce que c'est autre chose ? Cher Philippe, déjà, je veux préciser une chose avant de répondre à cette question. Ce qu'il ne faut pas oublier les trois religions d'Abraham, le judaïsme, le christianisme et l'islam sont de même origine, tous sont d'origine d'Abraham, mais seulement deux fils avaient Ismail et Isaac. Le judaïsme et le christianisme, ils viennent de côté d'Israq et l'islam, ils viennent de côté d'Ismail et tous les deux, les enfants d'Abraham. Pour ça, toutes les trois religions, ils sont des choses qui se ressemblent. Mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est que le judaïsme, déjà, il y a l'ethnie juive et la croyance judaïsme. Alors, cette croyance judaïsme n'intervient jamais dans la vie d'autres personnes dans un autre pays. Même si en Israël, il existe des intégristes juifs, ils n'arrivent pas à imposer leurs idées partout en Israël. Vous voyez que la liberté en Israël, patati patata patata. Christianisme, après le Moyen Âge et surtout après la Renaissance et surtout après la création de protestantisme, ils ont fait un grand nettoyage, révolution dans le christianisme et c'est pour ça maintenant vous avez catholiques, orthodoxes, protestantes et pour ça vous ne voyez personne qui va venir vous imposer de faire ça et de faire ça ni le pape ni le patron de l'église orthodoxe ou protestant, n'importe quel pasteur ne vous impose pas des choses mais le seul problème qui existe c'est chez l'islam puisque le nettoyage qui a été fait chez les deux autres religions n'a pas été fait chez l'islam et l'homme, l'individu, la liberté et tout ça est en cause dans certains pays musulmans. Voilà, malheureusement, malheureusement, c'est ça qu'il faut écarter totalement l'islam de pouvoir et on dit si tu es musulmane c'est chez toi même en dehors de la maison tu n'as pas le droit d'imposer à ta fille de 6 ans, 7 ans, 9 ans, 10 ans de porter le voile ou de parler de l'islam dans l'école ou collège ou je ne sais pas quoi. C'est ça qu'on doit faire comprendre aux dirigeants musulmans parce que les musulmans ce sont des gens gentils qui ne connaissent même pas un verset de Coran. c'est les savants qui doivent être éclairés comme j'ai écrit dans mes bouquins l'islam de France et même quelques sujets tabous sur l'islam et pour plusieurs d'autres projets de l'islam de France que j'ai écrits c'est les chefs c'est les dirigeants musulmans surtout en France chez nous qui doivent devenir sages et dire aux gens chez vous à la maison vous pouvez ce que vous voulez mais dans la société non patati patata voilà alors après vous avez parlé cher Philippe c'était de quoi que vous avez parlé tout à l'heure ? Oui la situation de la présidence en Iran vous voyez cher Philippe il y a une chose qu'on doit savoir en Iran vous avez deux patrones officiels un c'est le guide spirituel qui est Ali Khamenei qui a succédé à Roménie lui il est le patron responsable sans accepter la responsabilité c'est guide c'est imam c'est le prophète vivant après lui vous avez le président de la république islamique d'Iran le problème c'est ça actuellement par exemple à New York c'est Ebrahim ici président de la république islamique d'Iran qui a rencontré rencontré Macron qui est à New York qui est président de la république il a neuf ans moins que moi c'est un enfant de notre quartier à Machat qu'il avait perdu son père était un pauvre jeune maintenant il est président même avant il était juge même il y a déjà 35 ans lui-même il était juge exécuté plusieurs milliers de personnes ça il est sous l'autorité de guide que le guide il est Ali Khamenei Ali Khamenei on dit qu'il est malade et même mourant mais moi je pense qu'il est déjà mort depuis longtemps et c'est un sosie fabriqué par la Russie ce n'est pas des plaisanteries ce n'est pas des histoires que je vous raconte c'est la vérité mais c'est vrai que la plupart des vérités comme c'est annoncé par nos amis sur cette antenne certains individus ne peuvent pas penser ou croire Ali Khamenei c'est un ordinateur géré par Poutine par l'Union soviétique comme quoi les talibans en Afghanistan c'est géré par quelqu'un qui n'existe pas par exemple taper sur l'internet le patron du talibans en Afghanistan il s'appelle Hebatullah Ahound Zadeh cette personne a été assassinée il y a 7 à 8 à 9 ans il n'existe plus mais on parle au nom de ce monsieur-là on donne des déclarations à son nom mais jamais on ne l'a pas voulu depuis que les talibans ils ont pris le pouvoir c'est une méthode un peu du nouveau de la mondialisation de mettre une carotte comme patron d'un pays à préférer tout ce qu'ils vont voilà c'est-à-dire le guide soi-disant Ali Khamenei qui a 80 et quelques années il est mourant mais ce gars-là ici qui est président de la République islamique de l'Iran qui a 58 ans 55 ans 56 ans je ne sais pas lui il est voilà un peu plus jeune que lui d'accord David merci pour ces précisions on est quand même tout à l'heure on parlait de la situation en Ukraine d'espionnage et de contre-espionnage des affaires compliquées alors il y a Ismaël qui voudrait vous poser une question on t'écoute Ismaël oui monsieur monsieur comment Abbas comment vous vous appelez Abbas monsieur Abbas non en bref Abbas 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 alors la question c'est bon s'il y a une révolution en Iran on se dit qu'il y a une révolution il y a ce qu'on appelle une dame qui a été assassinée par ce qu'on appelle les gardiens de la révolution ok elle a été assassinée peut-être qu'elle a été même visée comme vous le dites selon vos informations on a qu'elle vous dit je vous ai écouté donc il y a une révolution voilà quel est l'avenir après s'il y a une chute bien sûr des Maola c'est-à-dire des Maola et une chute de ces Maola de cette tyrannie d'une interprétation on va dire plutôt abbaside je dirais après cela bien sûr Chine Dieu de Sima imamite est-ce que c'est des Ahbarites des Usulites on ne sait pas bon bref après cela quel est l'avenir pour l'Iran est-ce que l'Iran va se développer est-ce que ils auront on va dire une vie familiale beaucoup plus sereine comment on voit l'Iran après cette révolution c'est ça la question merci mon cher Ismaël ça se voit bien que monsieur Ismaël il connaît bien tous les sectes dans l'islam qu'ils soient chiites ou sunnites ou arabites ou akhwarines ou abbassites ou d'autres tu connais tous tu connais bien Fakhel Islam c'est-à-dire les lois islamistes tu le connais mais l'histoire en Iran ce n'est pas comme ça que tu penses cher Ismaël d'un côté le peuple iranien il n'est pas inquiète qui va remplacer les ayatollahs d'aujourd'hui puisque peut-être ce n'est pas raisonnable pour certains mais puisque depuis 43 ans comme je viens de te dire de vous dire ce régime il n'a pas fait que des assassinats et il a détruit le pays et plusieurs milliards de dollars chaque année suite à l'embargo américain a été volé de la caisse d'Iran dispatché dans les mains de la mondialisation et des familles de pouvoir etc et je te dis que plus de 124 000 personnes étaient seulement exécutées à part de 1 million de personnes qui ont été assassinées dans la guerre de Saddam Hussein avec l'Iran et tout ça à part de tous les bordels de merde que ce régime il a ramené en Irak en Kurdistan et dans les autres pays du monde entier à part de tout ça le peuple iranien il est sur la pression et une chose seulement je vais te dire tu devais écouter mes émissions précédentes sur ici et maintenant même la guerre d'Okraine qui était piégée Poutine par les américains et l'OTAN c'est l'Iran la république islamique il avait un rôle assez important alors ce régime ne mérite plus d'exister alors à sa place qu'est-ce qu'il va venir je ne veux pas te dire tout de suite je ne veux pas te dire puisque comme Philippe il a dit il y a espionnage et contre-espionnage si certaines informations en déclenchent tout de suite sur l'écran sur l'antenne sur je ne sais pas quoi après tout de suite il y aura des interventions mais ne t'inquiète pas le régime et le pouvoir qui va remplacer les ayatollahs qui sont déjà prêts avec plusieurs tendances démocratiques humanistes antiracistes et déjà il existe déjà ne t'inquiète pas parce que toutes ces manifestations que vous pouvez constater si vous savez bien un peu de politique et je ne sais pas quoi comme je vous ai parlé de l'origine de la révolte printemps arabe qui ne se n'était pas commencé en disant Allah ou Akbar c'était une préparation qu'Ahmad Ben Nour avait un rôle assez important etc actuellement aussi mes chers amis si vous voyez que la totalité d'Iran il est en train de brûler à cause de l'assassinat de Mahsa Jina Kurdestani c'est puisqu'il y avait une préparation il y a une organisation et cette organisation quand il fait quelque chose il est capable de mobiliser le monde iranien alors soyez sûr et surtout le monde iranien à New York je vous invite de consulter les images de New York d'aujourd'hui New York aujourd'hui puisque réussi si président iranien il est là-bas New York en totalité il est à la main des Iraniens contestés contre le régime des Ayatollahs alors tout ça mon ami ce n'est pas avec un cri ou avec je ne sais pas quoi tout ça c'est des mouvements organisés pour ça aussi il y a une alternative mais malheureusement cher Ismail si l'Occident n'est pas le peuple iranien et ça aussi encore une fois comme plusieurs dizaines de manifestations sanguines qui étaient faites depuis 43 ans à ce jour ça va étouffer la dernière il y avait déjà deux ans l'autre était il y a déjà cinq ans l'autre était toujours il y avait des manifestations comme ça et ce n'est pas unique mais seulement si on ne soutient pas si on ne soutient pas si on n'aide pas le peuple iranien comme on a aidé Roménie de prendre le pouvoir malheureusement ça va être étouffé Roménie quand il a pris le pouvoir il était soutenu officiellement par plusieurs millions de dollars de l'Occident et bien sûr par la conférence de Guadeloupe à Guadeloupe les cinq puissances mondiales jusqu'à le destin de la France étaient présentes ils ont décidé de remplacer Roménie et le mettre à la place de Chard d'Iran aujourd'hui s'il n'y a pas un soutien occidental malheureusement le peuple iranien on va tout couper l'internet radio télévision tout ça va être coupé et ils vont massacrer comme ils ont fait depuis 43 ans plusieurs fois je vous écoute Philippe merci pour cette réponse en tout cas j'espère le meilleur pour le peuple iranien j'espère qu'il va s'il libérer de la tyrannie j'espère qu'ils auront une meilleure économie voilà c'est tout c'est une question enfin c'est une réponse plus en moins elle n'est pas complète la réponse mais bon j'espère un avenir stable pour l'Iran merci beaucoup David Abassi c'est ça David Abassi comment dire choukran jazzy l'âne et puis merci beaucoup bonne journée la Cheyenne la Cheyenne je te remercie beaucoup Ismaël merci de la question mais une chose que je veux te dire Ismaël et que je veux dire à tous les autres David Abassi c'est quelqu'un qui te prie toujours il vous donne tous les sujets tabous sans cacher quelque chose mais imagine-toi que certaines choses assez importantes concernant espionnage et contre-espionnage qui dépendent à une révolution et changement de pouvoir en Iran je ne suis pas là pour te donner le nombre de gens les mouvements qui vont remplacer patati patata ça c'est ce que voilà merci oui merci Ismaël pour tes questions donc je rappelle le numéro du standard pour poser vos questions en direct à David Abassi sur la situation en Iran c'est le 08 92 23 95 20 alors David vous avez précisé la structure du pouvoir en Iran avec d'un côté les mollas vous avez donné les noms et la situation historique aussi pour ce qui est de maintenant avec ces révoltes suite à suite à la mort de Marsa Amini est-ce que vous pensez qu'il y a un moment où les autorités peuvent se croire tout permis vous parlez de la police la police des mœurs est-ce que vous craignez qu'à un moment comme vous avez commencé à répondre à Ismaël qu'à un moment il y ait une sévère très sévère répression en Iran bien sûr mon cher Philippe comme j'ai comme j'ai précisé je veux encore redire ce que vous voyez actuellement en Iran et ça arrive en Iran depuis la révolution islamique d'Iran en 1979 tous les deux trois à cinq ans c'est-à-dire ce n'est pas le premier nous avons perdu un autre kurde parmi six mille personnes qui étaient assassinées il y a déjà deux ans et demi trois ans il s'appelle Péjmane Barthiari qui est devenu symbole de six mille assassinats il y a déjà trois ans suite aux manifestations en Iran après en 1995 il y avait huit des manifestations comme ces il y avait énormément mais pour ça je veux remercier tous les médias français qui soutiennent cette manifestation cette fois-ci je veux remercier Didier Dopplej de me proposer cette intervention je le remercie beaucoup mais malheureusement Philippe je veux te dire quelque chose pour que tu saches comment ils ont raison certains amis qui viennent sur l'antenne de parler de peur qu'ils ont concernant la mondialisation imagine-toi hier soir à 11h hors Paris 14h hors Los Angeles j'étais invité sur une antenne de diffusion internationale partout dans le monde télévisée dans mon intervention j'étais interviewé par deux autres grands journalistes à Los Angeles et on avait énormément de films de 30 secondes à une minute concernant les manifestations à Téhéran à l'Ajde Machade toutes les villes iraniennes alors au moment qu'on était en train de parler pendant une heure et ce film a été entré dans notre émission pour montrer aux gens ce matin c'est à dire 11h minuit mon émission c'est fini je vais dormir en 1h du matin je me lève ce matin à 7h du matin et j'ouvre mon ordinateur et je vois que mes amis à Los Angeles ils m'ont envoyé certains e-mails qu'ils parlent de Google d'Instagram de Facebook en disant que leur film c'est une grande chaîne internationale c'était censuré et même ils étaient menacés que s'ils diffusent ce genre de film on va fermer leur site c'est à dire imagine-toi Philippe que quand un président de la République des Etats-Unis comme Donald Trump qu'on est pour ou contre c'est autre chose on est pour ou contre cet individu c'est autre chose je suis en train de vous informer qu'il soit censuré sur certains réseaux sociaux après une émission ne peut pas rester même pas deux heures sur certains réseaux ça c'est grave malheureusement ça c'est grave cher Philippe c'est à dire c'est vrai que l'esprit libre des journalistes tellement sympas humanistes existent dans le monde entier même en France mais malheureusement de l'autre côté il y a une organisation bien organisée pour prendre le censure en main surtout surtout qu'actuellement ils ont tout fait comme nos amis ils savent sur cette rentette ils ont tout fait pour contrôler l'énergie dans le monde et l'Iran il est très important s'ils peuvent avoir leur contrat avec l'Iran concernant le gaz pétrole et d'autres choses ils s'en fout combien de personnes vont être tuées même par contre quand il y a une personne George Floyd qui a des problèmes là-bas aux Etats-Unis tous les médias ils parlent même en attaque ils ont une maison blanche mais quand il y a de l'autre côté des victimes même aux Etats-Unis alors même le président de la République américaine il va être censuré même sa maison il va être sous la surveillance et fuite par la police etc c'est ça ici David alors oui c'est vrai que le réseau internet a tout changé c'est des questions importantes juste pour vous informer qu'il y a Farid qui veut vous poser des questions tous les concourrences et tout le monde va parler avec une seule voix et une seule langue Oui David il y a Farid qui veut vous poser des questions on t'écoute Farid Allô Bonjour Farid comment vas-tu ? Bonjour David Abassi bonjour Philippe bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs voilà ben écoute je suis content d'entendre David Abassi mais en même temps et moi je voudrais poser une question à David Abassi est-ce qu'avant la révolution iranienne est-ce que les femmes portaient le voile en Iran ? 5% ah donc il y avait quand même le voile il existait quand même déjà donc c'est déjà dans la culture non les gens étaient libres à Farid oui oui c'est pas une obligation les gens étaient libres il y avait 5% des gens qui étaient tellement fanatiques religieux qui le portaient et personne ne les empêchait pas ils portaient ah oui oui d'accord d'accord ça c'est très bien alors moi il y a une question que je me pose la question est-ce que franchement est-ce que Dieu a besoin qu'on porte un vêtement pour signifier sa foi quel qu'il soit le vêtement ou même une croix ou une étoile de David ou n'importe quoi tout ça c'est ce qu'on appelle des signes ostentatoires ça sert à rien on peut se balader de n'importe quelle tenue avec un voile sans voile avec une veste avec une gelaba de toute façon la foi ce n'est pas le vêtement donc moi je ne comprends pas c'est de la folie et d'ailleurs il y a une autre question moi tu sais je ne vous demande pas de mettre un tissu ou de mettre une croix ou une étoile je vous demande de vous comporter humainement correctement et enfin moi je vois ça comme ça je ne suis pas un intellectuel mais la foi je crois que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le vêtement donc c'est de la folie c'est une espèce de conditionnel de condition qu'on a exigé pour affirmer comme un drapeau un drapeau dans un pays c'est pour signifier son appartenance sa nation bon ça peut être bien mais en même temps c'est des sources d'orgueil d'orgueil et moi la question que je voudrais te poser en Algérie il y a une région qui s'appelle le Mzab les Mzabites et les femmes ont un voile complet comme la burqa mais blanc sur la tête il y a juste un trou pour un oeil alors regarde que d'un seul oeil est-ce que ce sont des chiites toi qui connais bien l'histoire les Mzabites quand je peux parler tu me dis que je commence à te répondre bah vas-y tu peux y aller David déjà si tu veux je veux commencer à partir de je te remercie beaucoup tes questions sont très intelligentes merci de cet progrès je te vois pas toi est-ce que tu as été musulman quand tu étais enfant merci et tes questions aussi c'était très intelligente mais concernant le voile déjà vous savez tout le monde comment je pense David il pense que l'audio en langue arabe ça veut dire rab r-a-b rab ça veut dire le dieu rab alors Allah quand on le connait partout et tout le monde le prononce on dit Allah et tout ça c'est quelque chose que les gens si ils ne savent pas c'est à vous de leur dire de l'éduquer les gens parce que tous les problèmes ça commence à partir d'ici alors Allah c'est les statues qui sont l'eau et l'âme en français nous avons l'article en arabe c'est Aleph ou l'âme Aleph ou l'âme en rajout et là ça fait Allah ça veut dire cette statue là alors Allah c'était les statues de la famille des prophètes de l'islam qui étaient dans la Mecque ce n'est pas le dieu pour ça dans le Coran partout partout quand vous voyez qu'il dit Allah il a dit ça Allah il a dit ça ce n'est pas Allah c'est Monsieur Mahomet et c'est conseiller alors c'est pour ça que cher Farid vous avez tout à fait raison si les gens qui disent que je porte le voile pour Allah lui il pense que c'est le dieu parce que lui il est ignorant le peuple il est ignorant même les savants ne savent pas en grande partie alors il dit que je porte le voile puisque Allah il m'a demandé déjà il faut demander à cette personne que tu as raconté Allah quand où et comment et comment il t'a demandé ça il ne peut pas te répondre et tu as tout à fait raison le agnostique il m'a dit non non ce n'est pas moi que je le rencontrais c'est le chef de mosquée qu'il m'a dit c'est mon père qu'il m'a dit c'est mon mari qu'il m'a dit alors tu poses la même chose au chef de mosquée il ne peut pas te dire qui est Allah où est Allah comment il a parlé avec ces gens là voilà point final c'est à dire ça il n'a aucun rapport avec Allah les gens qui ne connaissent pas existence ou explication d'Allah comment il peut faire des choses au nom d'Allah c'est pour ça que moi j'ai fait un bouquin il est déjà 30 ans il s'appelle j'ai rêvé de Dieu j'ai rêvé j'ai rêvé de Dieu il pleurait il pleurait comme un bébé comme un bébé il pleurait à cause de tous ces gens là qui parlent au nom de rap et pas Allah au nom de Dieu et ils disent tout ils massacrent au nom de Dieu alors je vais être court pour répondre à autre chose alors mais maintenant pourquoi on oblige les gens de porter le voile autre chose que vous ne savez pas j'avais dit sur mon antenne ici et maintenant mais je vais répéter vous ne savez pas vous connaissez Nigeria et le Niger un exemple je vous donne un exemple un exemple à la veille de la révolution islamique en Iran vous aviez 500 musulmans dans ce pays là 1, 2, 3 jusqu'à 500 moins de 1000 à ce jour là là-bas vous avez plus de 11 millions de musulmans 11 millions et c'est la fierté d'Ali Khamenei guide spirituel iranien qui a dépensé plusieurs milliards de dollars là-bas et les gens d'Afrique qui ne savent ni lire ni écrire ils sont devenus musulmans et ça ici c'est quoi avec le voile bien sûr parce que si tu es dans le camp d'Ali Khamenei le voile c'est obligatoire le voile ici c'est quoi mon ami beaucoup de gens ils le portent ils ne le savent pas ils ne le savent pas ils portent ils ne le savent pas ils pensent que c'est pour Allah je suis un homme de gauche je vais vous dire je ne suis pas raciste je suis ami avec les musulmans tout ce que j'ai dit c'est en faveur des musulmans ne prenez pas comme les autres individus qui viennent emprunter mes idées depuis 40 ans ça existe mes missions en France et prendre une phrase ils oublient le reste voilà ça n'oubliez pas alors les gens qui portent le voile s'ils ne savent pas ils doivent savoir que ça c'est uniforme c'est un uniforme pour l'islamisation du pays parce que déjà le pays son image il mange il devient musulman on voit que son image il devient musulman et après par les chefs clergés musulmans on peut manipuler cette milice par millions il existe on va manipuler ces gens-là et ils deviennent soldats je vous donne un exemple pour aller faire des recherches pour trouver et pour comprenez mieux alors Mahsa Amini l'acteuriste chanteuse danseuse kurde iranienne âgée de 22 ans son nom il s'appelle Jina Kurdestani Jina en kurde ça veut dire d'honneur la vie on l'a tué exprès le 40ème jour de la disparition de fils d'Imam Ali nouveau de Mohamed ce jour-là allez-y consulter d'Iran et de partout dans le monde de partout dans le monde Iran il organise une grande marche à pied vers Karbala en Irak qui est le tombeau d'Imam Ali pour commémérer la disparition de grand père de guide espirituel iranien Ali Khamni parce que Hossein il est son grand-père il n'est pas mon grand-père mais il est grand-père d'Ali Khamni et de Raisi qui est président de la république et d'autres autres plusieurs millions de personnes il y a déjà une semaine il était en Irak que même plupart des frontières a été fermée on ne permettait pas les gens d'entrer en Irak c'était pour le jour commémorer le voile et la totalité des femmes s'étaient voilées et moi j'ai diffusé le propos du patron de la banque iranienne qui l'a dit chaque personne qui va faire cette marche vers Irak on va lui donner 5 millions de tomales existent sur l'internet consultez-vous après il y a les enfants d'ex premier ministre irakien qui ont des billets en valise à côté d'eau et il donne à chaque personne 1000 dinars pour faire cette marche pour ça la résumée c'est quoi le voile d'aujourd'hui ce n'est pas la volonté de Dieu puisque lui-même qui le porte il ne sait pas c'est qui le Dieu et comment il a parlé avec lui et comment il a ordonné ça déjà et c'est la volonté des islamistes pour créer l'image de l'islam milice ignorante que le jour qu'ils vont faire la marche vers Karbala comme on fait il y a déjà trois jours regardez sur l'internet ils peuvent le faire ici en France et ailleurs merci Philippe je vous écoute oui merci Farid parce que c'est vrai que la question du voile est présente comme l'a rappelé David Abbassi c'est que le voile est retiré le voile est contesté par les manifestants vis-à-vis de la mort de Marsa Amini on a on a Abdel en ligne pour pour les questions on t'écoute Abdel bonjour 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 oui en fait je attend Abdel Abdel attends attends oui attends après 40 ans si tu fais exprès aussi tu le sais pas déjà tu dois te corriger dès le départ comment je m'appelle moi monsieur David Abassi alors pourquoi tu dis Abassi Madani j'ai dû ma langue elle a dû me rechercher j'en ai tu toi que tu es un philosophe toi que tu es un philosophe toi que tu es toujours présent tu te trompes le nom de David Abassi et te dis le nom de Abassi Madani quelqu'un qui ça fait déjà 20 ans n'existe plus dans les médias ça c'est grave mon ami tu dois être mieux concentré quand tu veux parler surtout je t'écoute mon cher ami pardon et merci pour cette flatterie comme quoi je suis un philosophe de votre part ça me fait plaisir merci oui je voulais vous dire monsieur David votre combat il est noble je le conçois mais quand même ce que j'entends là j'entends quand même des français vous l'auditeur précédent dire à un pays étranger comment ils doivent faire leur religion comment ils doivent habiller leur fille comment ils doivent habiller leur femme vous savez que monsieur David ça fait plus de 40 ans que nous les occidentaux on essaie de faire prendre raison à des pays comment il faut vivre comment il faut faire on a vu ce que ça a donné en Irak pour leur donner la démocratie on a vu en Afghanistan maintenant en Iran est-ce qu'il ne serait pas temps pour nous monsieur David les occidentaux d'arrêter ce genre de politique étrangère en disant aux autres pays habillez vos filles comme ça ne sert à rien faites comme ça à vos enfants et je comprends qu'on soit quelque part outré de ce qui s'est passé avec cette femme voilée mais vous avez vu ce qui se passe chez nous monsieur David vous serez extrêmement utile et puissant parce que la démocratie en France elle disparaît le droit d'expression il disparaît on se fait abattre d'une balle dans la tête pour un refus d'entempérer et votre puissance je pense monsieur David elle nous servirait beaucoup plus aujourd'hui votre combat ici envers les médias en leur disant maintenant il faut arrêter il faut redonner la liberté aux français qui l'ont perdu merci Abdel c'est bon Philippe c'est merci pour Abdel merci je voulais répondre je voulais répondre merci Abdel alors Abdel mon ami écoute très très bien déjà tu es un propagandiste c'est pour ça que dès le départ de mon émission quand je dis philosophe je te considère comme un philosophe puisque même les propagandistes ils ont leur philosophe c'est grâce à ce philosophe là qui vit pour n'importe quel métier dans le monde tu as le positif tu as le négatif selon ma vision selon votre vision pour ça vous êtes des philosophes pour un combat engagé vous êtes philosophe moi aussi je suis philosophe mais moi je suis philosophe de la lumière de l'éclairage je suis philosophe de la vérité de la rationalisme tu vois écoute dès que tu viens à commencer madame Abassi que tout de suite je t'arrête encore tu continues encore tu continues par les propos que même si je te laissais deux minutes de parler c'était trop Abdel et tu n'as pas écouté cette émission écoute réécoute tu connais pas mon nom tu connais tellement bien mon nom même tu sais mon biographie mieux que ma mère et tu dis toujours madame Abassi d'abord et après qui après tout à l'heure permettez moi de vous dire c'est qui madame Abassi tu viens de dire pourquoi les occidentaux ils interviennent dans un pays pourquoi vos occidentaux vous voulez nous dire comment on a dit pépurun un philosophe démagogue et propagandiste personne ici et maintenant n'a pas dit ce que tu viens de dire c'est le peuple iranien par des millions qui sont dans la roue depuis 43 ans, qu'ils dénoncent le voile, qu'ils brûlent le voile. Vas-y, tu tapes le nom de Mahsa, M-H-A-S-A, tu peux mettre deux S comme tu veux, et regarde sur YouTube, il y a plusieurs centaines de vidéos que les gens, ils brûlent leur voile en Iran et ils disent, on ne veut plus de voile. Et toi ici, tu viens de dire que c'est les Occidentaux, par contre, je veux te dire une chose, les Occidentaux, ils défendent cette voile, parce qu'ils disent la liberté dans les autres pays. Vous êtes des démagogues, vous êtes des mentors, je suis désolé, vous êtes en face de vous, vous avez en face de vous les gens qui ne connaissent pas l'histoire, qui ne connaissent pas votre magouille, vous venez de dire pendant 30 minutes, 20 minutes, n'importe quoi sur cette antenne, mais avec moi, non mon ami, personne n'a pas à dire comment le peuple iranien doit vivre. C'est le peuple iranien depuis, pas à Mahsa, depuis 43 ans, depuis les premiers jours de la révolution, il y avait des manifestations en Iran contre le voile, depuis 43 ans, jusqu'à aujourd'hui, plus de centaines de milliers étaient exécutés, ils étaient tués par le bar, par les manifestations, et nous, le peuple iranien seulement, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit l'Occident, l'Occident, passez nos messages, passez nos messages, et en plus, je te dis que même le message du peuple iranien était censuré depuis hier soir à partir des réseaux américains. Vous ne vous écoutez pas et vous venez vous dire n'importe quoi, vous êtes les chefs penseurs de l'armée, de concurrir, et tout parce que c'est le son d'Abdel quand je parle, cher Philippe, s'il te plaît. Vous êtes les soldats, non, vous êtes les chefs, comme Tarek Ramazan, vous êtes de Tarek Ramazan les chefs de l'armée, de démagogie, de l'islam politique, qu'avec votre philosophie, qui est les gens, puisqu'ils ne connaissent rien de tout, en face de vous, qu'ils soient un ministre ou un État, ils ne connaissent pas l'islam, ils ne sont pas islamologues, ils croient ce que vous vous dites, et vous, avec votre démagogie, et avec le changement de parole, moi je m'appelle David Abbassie, et toi tu le sais très très bien, tu commences avec Madame Abbassie, moi je n'ai rien dit, l'Iran, qu'est-ce qu'il doit faire, ni Macron, il a dit, qu'est-ce qu'il doit faire les Iraniens, tu viens de dire, ah vous voulez que les Iraniens, non, c'est le peuple iranien qui est debout, c'est le peuple iranien qui ne veut plus le voir, autre chose, je veux dire Philippe, pour qu'Abdel et les autres, 60% tranquilles, je sais que vous allez être fâchés, mais que vous soyez tranquilles, j'ai le son de Maman, la voix, de Maman et de père, de Mahsa, Amini, qui avant, il y a déjà quelques jours, le vendredi, quand on a enterré Mahsa, il y avait les gens qui sont venus sur la tombe de Mahsa, en voulant lire le Coran, alors la famille de Mahsa, avec une force de Kurdistan, ils ont vidé ces gens-là, et viré le tombeau de Mahsa, en disant que vous êtes les criminels, et c'est l'Islam qui a tué, c'est Maman de Mahsa qui le dit, la victime, il a dit que c'est votre islam qui l'a tué, qui a tué ma fille, nous ne sommes plus musulmans, et en plus quand il dit que je ne suis plus musulman, soyez attentif à ce que je veux dire, il dit, nous ne sommes plus musulmans, nous ne sommes plus musulmans, puisque vous avez tué ma fille, en plus il dit, je jure sur le Coran, je jure sur le Coran, nous ne sommes plus musulmans, alors le moment qu'il dit, je jure sur le Coran, pourquoi il dit ça ? Puisqu'il était musulman, jusqu'avant-hier, c'est une habitude dans la bouche, ton maman est de père, est de oncle, est de Mahsa, mais c'est une habitude, et il était musulman il y a déjà 48 heures, mais ils ne sont plus musulmans, comme Eb Nevarra, grande écrivaine que je l'avais reçue sur cette antenne, il y a déjà 30 ans, qu'il a écrit son livre, pourquoi je ne suis plus musulman, comme Nasrin Taslima, qui a dit, je ne suis plus musulman, elle voulait le tuer, comme notre ami Farid, Farid, je le salue, je lève mon chapeau à l'honneur de Farid, comme Farid, qui il y a déjà 54 ans, quand il venait sur notre antenne, il défendait l'islam, et aujourd'hui, il dit qu'il est agnostique, et comme pour le part des milliers de gens que je connais, qui sont en contact avec moi, les arabes, les musulmans, qui disent, je ne suis plus musulman, mais système de tailleur à vie, c'est un système de financement, comme je vous ai dit, que 10 millions de personnes, ils viennent musulman dans un seul pays en Afrique, et ce sont des soldats, des généraux de l'islamisation du pays, qui viennent sur les antennes qu'ils peuvent, sur les endroits qu'ils peuvent, pour parler avec les gens qui ne savent rien, et ils vont le croire, voilà. Merci Farid, et merci quand même Abdel, et merci Philippe, je vous écoute Philippe. Avec Abdel, je ne veux plus parler, c'est terminant avec Abdel. Merci Abdel, tu ne m'appelles plus, hein. Oui, donc, monsieur Abessi, sur la situation en Iran, si vous voulez poser vos questions, les lignes sont libres, donc je rappelle que David Abbassi est islamologue, spécialiste en islam, écrivain, donc c'est le moment de poser vos questions sur la situation en Iran. Alors, la question qui se pose aussi, c'est, est-ce que vous pensez qu'on est face à une tentative de renversement du régime en Iran ? Oui, 100%, mon cher Philippe, c'est-à-dire, si ce mouvement populaire en Iran serait soutenu par une force, parce que la force iranienne, il est présent dans la roue. La force populaire iranienne, il est présent dans la roue. Mais de l'autre côté, il faut aider le peuple iranien. Si demain, on coupe l'Internet, on coupe les réseaux sociaux, il ne peut plus travailler. Par exemple, Elon Musk, vous pouvez le consulter, il y en a sur l'Internet. On avait envoyé des messages pour lui, même sur cette antenne, on m'avait demandé les gens, à l'époque, vous savez qu'Elon Musk, il a un système d'Internet par satellite qui peut donner à n'importe quel pays. Alors, même Elon Musk, avant-hier, il a annoncé qu'il est prêt à donner cette possibilité pour les Iraniens pour pouvoir utiliser l'Internet sans censure. Mais malheureusement, comme vous savez, Philippe, Iran, il est sur l'embargo américain. Et puisqu'il est sur l'embargo américain, alors quoi ? Il ne peut pas, Elon Musk, installer le système qu'il fallait pour pouvoir donner l'Internet gratuit, sans fibre ou ADSL pour les Iraniens, mon ami. Oui, c'est-à-dire que la vie quotidienne, là-bas, est très surveillée ? Non, il peut le faire surveiller s'il coupe les réseaux sociaux. Une chose que, par exemple, tout à l'heure, Abdel, il n'a pas voulu le voir, c'est que, par exemple, si aujourd'hui, vous, vous parlez de Massa, et les autres médias, ils parlent de Massa, c'est grâce aux réseaux sociaux, grâce à plusieurs milliers de films que les Iraniens, eux-mêmes, ils ont filmé avec leur portable et envoyé en dehors du pays que vous pouvez être au courant. Mais si c'est réseau social, l'Internet, si ça sera coupé en Iran, c'est bon, on ne peut plus rien faire. Comme avant, comme toujours, c'était le cas dans les années précédentes. D'accord. Donc, il y a l'autre question qui se pose, c'est parce que vous parliez du fait que la victime qui a déclenché ces manifestations, Massa Amini, vient du Kurdistan. Alors, bon, Kurdistan, qui n'est pas... C'est non officiel, comme vous l'avez expliqué. Est-ce que vous pensez qu'il y a des chances que les manifestations s'étendent à d'autres pays ? D'autres pays, non, puisque d'autres pays... En Irak, déjà, il y en a, il faut que je vous dise. En Irak, par exemple, il y a beaucoup de gens en Irak aussi qui étaient chiites, musulmans, sur l'arène de Murtadassad, qui sont proches de saoudiens. Et ils ont sorti contre chiites iraniennes, manifestés, brûlés de choses. Comme quoi, ils disent, nous ne croyons plus au chiisme d'Iran, etc. Ça peut élargir, par exemple, en Irak. En Irak, c'est un pays qui, en premier, il va être, bien sûr, peut-être à la main des révolutionnaires. Mais après, les autres pays, je ne crois pas. Parce que déjà, il fallait qu'ils puissent réussir en Iran. En Iran, réussir, il faut que les réseaux sociaux, ça existe. Philippe ? Oui, oui, d'accord. Il y a Edmond qui veut vous poser des questions. On t'écoute, Edmond. Regardez, ça, c'est la voix de Maman, de la famille de Mahsa en Iran. Ça va être un peu faible. Mais ici, il dit... Parce que même, j'ai la voix de Maman qu'elle m'a envoyée, pour moi spécialement. Mais ça... Oui, David, on entend votre radio, il me semble. Je crois que ses parents, ils sont en train de virer les gens qui sont en train de lire le Coran en disant, nous ne croyons plus au Coran ni à l'islam. C'est l'islam qui nous a tués depuis 14 siècles. C'est l'islam qui a tué notre fils. Sortez d'ici. Regardez, écoutez. Je ne sais pas si vous avez pour... Je ne sais pas si vous avez pour... Je ne sais pas si vous avez pour... En tant qu'on ose était faible. C'est la famille de Mahsa par plusieurs personnes qui disent... Il dit en kurde, il dit en perse, il dit en arabe, arabe de kurde bien sûr, comme quoi nous n'acceptons plus l'islam, nous ne sommes plus musulmans, c'est l'islam qui est en train de nous tuer, etc. Pour ça, de l'autre côté, Philippe, il faut savoir quand il est en contestation comme ça contre l'islam des ayatollahs iraniens, de l'autre côté, l'Iran aussi, il dépense plusieurs milliards de dollars pour ramasser des fidèles, des propagandistes, des philosophes, des intellectuels partout, comme M. Tarek Aziz. Tarek Aziz, il m'a regardé sur l'internet, vous pouvez voir, qu'il était proche des ayatollahs iraniens, et le réseau financier et idéologique iranien est tellement fort que surtout, vous devez aller voir, consulter les voyages à Karbala, en Irak, la marche vers Karbala, en Irak, chaque année, et surtout cette année, au moment qu'on a assassiné Mahsa. Je vous écoute. Oui, David, on a Edmond en ligne qui veut vous poser des questions. Ah bah non, Edmond vient de partir. Bon, les lignes sont libres, donc posez vos questions à David Abassi sur la situation en néant. Le numéro du standard, c'est le 08 92 23 95 20. Edmond, si tu veux rappeler, c'est le moment. Donc, David Abassi, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Il y aurait beaucoup, on ne peut pas faire en l'après-midi le point sur la situation en Iran. Vous avez quelque chose à rajouter par rapport à cette situation ? Comme je vous ai dit philosophe, je crois que vous êtes philosophe, mais je ne crois pas que la totalité de vos propos que vous venez de lancer, c'est fort. Une partie de vos propos, c'est correct. Une partie des propos, c'est la vérité, sur la mondialisation et sur d'autres choses que vous dites. Mais malheureusement, vous donnez 30% des informations qui est correcte, mais à la fin, quand vous voulez résumer en faveur de l'islam politique, c'est ça qui est le danger parvient. C'est-à-dire, vous dites tout, 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 tout ça, et à la fin, vous défendez le voile. Ah, écoutez, l'autre, il met le cupé, l'autre, il met la croire, patati, patati, patati. Le cupé, la croire, les juifs et les chrétiens, jamais ils ne l'utilisent pas comme un uniforme pour ramasser des soldats. Mais l'islam, il ramasse les soldats. C'est-à-dire, chaque jour, le sang des musulmans dans le mode, ça élargit. C'est-à-dire, vous pouvez devenir musulman dès que vous portez le voile selon l'équipe, selon le soldat qui existe, l'idéologie qui existe. Et selon, si vous dites « Ashadallah, ilah ilallah, muhammad, rasulallah, vous êtes musulman ». Mais par contre, chez les chrétiens, chez les juifs, ce n'est pas le cas. Nous, les autres, ils ne sont pas là pour rassembler des soldats pour leur armée. Mais par contre, l'islam politique, il fait ça. L'islam politique, il vient de M. Abdel, par exemple, que je l'écoute de temps en temps, que je peux, je vois que c'est un philosophe. Il connaît énormément des choses. 30%, de temps en temps, 40%, de temps en temps, 60% de ce qu'il dit, c'est la vérité, c'est correct, mais juste au milieu de ses propos ou juste à la fin, quand il vient défendre les éléments de l'islam politique avec l'intelligence qu'il a, et c'est là qu'il y a le danger parvient. Pour ça, nous devons être intelligents, les gens qui nous écoutent devront être intelligents, de pouvoir couper l'individu le moment qu'il faut, et l'intervenir, les autres, et couper les gens aussi, c'est pas grave, puisque nous, on avait énormément de problèmes sous cette antenne à cause des gens qui vous venaient raconter n'importe quoi. Pour se couper quelqu'un, ce n'est pas de limiter la liberté. Nous, quand on voit un démagogue, un propagandiste qui vient parler 30 minutes et pendant 27 minutes, peut-être, regardez, je suis raisonnable, je suis raisonnable, 27 minutes, peut-être, il dit des choses, des informations qui se collectent, mais 3 dernières minutes, ah là, il va défendre l'islam politique de n'importe quel côté, de n'importe quelle façon. C'est là qu'on doit être intelligent. Il ne faut pas tomber dans les pièges des propagandistes de l'islam politique qui sont en train de travailler très organisés. nous ne sommes pas organisés, mais oh, ils sont organisés. Faites attention. Philippe, je vous écoute. Oui, donc, les lignes sont libres, profitez-en, proposez vos questions à David Abassi sur la situation en Iran, 08 92 23 95 20. Donc, M. Abassi, qu'est-ce que vous avez à rajouter sur cette actualité ? Moi, rien de tout, c'est beau, on a parlé pendant une heure et demie presque. Je te remercie, Chef Flip, merci de ton travail, voilà. Merci de remplacer Morgane, je te remercie beaucoup, je remercie Didier Dopplech de m'inviter et de rendre cet hommage une jeune fille artiste, acteur, actrice, chanteuse kurde, perse, iranienne, irakienne, syrienne, turque, parce que vous savez, les Kurdes dans tous les pays, les Kurdes dans le monde entier, ils sont en deuil concernant Jina, Kurdestani, Mahsa, Amini. Et comme je vous ai dit, son nom artistique, c'était Jina Kurdestani et Jina, ça veut dire d'honorer la vie. Et j'étais ravi de diffuser la voix divine de Jina ici pour vous, mes chers amis, et vous étiez premier de l'écouter. Voilà, c'était une exclusivité pour la radio ici maintenant. Eh bien, merci, merci monsieur Abbassi pour les informations. Effectivement, ça fait plus d'une heure et demie qu'on fait le point sur la situation en Iran. Donc c'était David Abbassi qui anime une émission c'est l'humeur du temps sur radio ici et maintenant, islamologue et écrivain. On va continuer bien sûr l'après-midi dans quelques instants toujours sur les sujets d'actualité. On a parlé de la Russie en début d'antenne et puis là on parle aussi de l'Iran. La Russie est venu un petit peu un petit peu de l'acte de l'acte de l'acte qui est est venu et on Sous-titrage FR ?